Merci à vous de cette invitation et je vais m'efforcer pendant les quelques minutes qui viennent de de vous présenter notre philosophie peut-être notre approche de recherche et ce notre vision en médecine de précision médecine personnalisée de précision peut-être avec des exemples qui vont être bien sûr basés nombreuses sur l'oncologie mais également avec un regard sur les neurosciences avec une vision qu'on va essayer de partager sur comment décliner seulement une expérience qui est celle de roche dans la médecine de précision sur sur de nouvelles approches et possiblement en psychiatrie un mot sur sur mon sur mon parcours je suis ingénieur biologiste moléculaire de formation je professeur des universités associés à paris des cartes et dans les grandes écoles de paris tech et tout mon parcours professionnel dans l'industrie dans les biotech françaises donc roche est une est une entreprise qui est très connue aujourd'hui pour ses percées et c'est sa pratique médicale notamment en oncologie mais notre idée c'est de transformer ce que je vais essayer de vous montrer maintenant c'est de transformer l'essai dans d'autres secteurs maladies rares neurosciences ophtalmologie inflammation et d'utiliser également et ça ça va être cher marion je pense notre savoir faire en immunologie qui est aussi un des traits d'union de l'ensemble des disciplines qu'on 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 parcourt dans le domaine de de des molécules de roche une entreprise qui est assez ancienne qui n'est pas qui n'est pas complètement coté en bourse qui nous est vite d'avoir les aléas des des démonstrateurs de retour sur investissement très court terme qui pousse souvent les entreprises à prendre des postures un petit peu compliqué ça nous permet d'avoir un investissement long terme dans le domaine de la recherche ça nous permet également d'avoir une grande autonomie de décision et une persistance dans nos domaines de recherche la recherche est quelque chose de très important chez roche un chiffre qui n'est peut-être pas connu c'est que cette société est l'entreprise qui investit le plus en r&d et de très loin de toutes les sociétés pharmaceutiques au monde et c'est pas un pourcentage c'est du chiffre lourd on dépense à peu près 20 millions d'euros de par jour en recherche et développement au travers de tous nos centres des nos activités cliniques dans le monde c'est la quatrième ou cinquième société mondiale tous secteurs confondus donc loin devant les gaffes à google apple et autres juste derrière volkswagen samsung et quelques compagnies donc on est vraiment je dirais dans le pôle de tête et notre croise notre confiance et notre moteur de croissance et l'innovation on a également aujourd'hui c'est le succès qui en résulte c'est 70 molécules dans le dans le pipeline donc dans les plans de développement clinique 70 molécules dont je crois 13 ont reçu le statut de breakthrough innovation par les fda et c'est également une des des signatures de roche que de se dire je regardais un film sur la montagne hier c'est à dire se faire en permanence des faces nord c'est à se dire d'aller dans des secteurs où il n'y a pas de solution thérapeutique où les autres ont renoncé où on veut être et une autre caractéristique mais qui fait aussi notre fierté c'est que on n'a pas peur d'être le premier et le premier à aller dans des secteurs où les autres ne vont pas on a aujourd'hui un autre chiffre presque 400 mille patients dans les essais cliniques au travers de plus de presque 2000 essais cliniques qui tournent actuellement chez roche roche est une entreprise qui a investi beaucoup en r&d ça se ça se solde aussi par une très forte présence et dans le domaine de la biotechnologie par exemple dans les domaines des molécules biologiques les anticorps et d'autres entités biologiques roche et également quand vous êtes aux états unis ça s'appelle genentech genentech the roche company et donc on est la première biotech mondiale de façon naturelle au travers cette intégration qui s'est faite pas brutalement mais par inclusion et reconnaissance des capacités de r&d de genentech c'est ce qui fait je vais vous expliquer après qu'on a des des pôles de recherche qui sont indépendants autonome entre roche pharma à balle par exemple en suisse et genentech à san francisco en californie qui sont on va dire en émulation compétitive et puis on a également une division diagnostique roche diagnostic avec quatre sociétés qui sont également dans le dans ce panel et ça fait de roche donc le premier leader mondial dans le domaine du diagnostic in vitro et premier en oncologie dans les dans les molécules à l'hôpital je disais tout à l'heure des faces nord ce qu'on appelle des best in class ou des first in class des molécules qui n'ont pas de précédent qui doivent essuyer les plâtres au niveau des autorités réglementaires puisqu'il faut démontrer au passage que sans référence qu'il ya un service rendu aux patients donc on se compare pas à d'autres molécules est souvent les premiers à apporter des molécules des solutions thérapeutiques aux patients dans des domaines de besoins médicaux avérés on ne fait pas du me too on ne fait pas de générique on est dans dans cette dans cette catégorie de médicaments j'arrive maintenant sur le chapitre de la médecine personnalisée la médecine de précision alors je vais proposer une définition personnelle la médecine est personnalisée par essence elle a toujours été personnalisée puisqu'il s'agit une relation entre un malade et un soignant au sens large et c'est une relation de personne à personne donc elle est personnalisée aujourd'hui elle devient une précision puisqu'on développe des outils des moyens des images qui viennent aider le soignant et le soigné à mieux comprendre et mieux interagir dans l'intérêt dans leur action donc je propose je propose aujourd'hui qu'on parle plutôt de médecine personnalisée de précision si la médecine devenait purement de précision ce voudrait dire que quelques uns des acteurs en particulier soignants sera probablement exclue d'un certain nombre de champs de décision ce qui éthiquement me pose un problème donc je préfère parler de médecine personnalisée de précision je reviens chez roche roche premier de la classe en oncologie en pharma premier de la classe en diagnostic in vitro notre moteur de croissance est basé sur la conjugaison de ces deux éléments soit des tests et des outils de diagnostic et des thérapeutiques qui sont congelés ce qu'on appelle aussi le diagnostic compagnon ou le test compagnon et un pour nous la médecine dite de précision ou phc personnalisateur vient d'un paradigme qui veut que chaque individu étant unique c'est une forme de description qu'elle soit génomique qu'elle soit phénotypique il il est il est correct d'assumer qu'il va falloir un traitement approchéant cette personnalisation et cette individuisation autrement dit de one fits all c'est pas un modèle qui va qui va convenir une approche dite personnalisée de précision en ce cas il nous faut avoir les méthodes qui vont permettre de pouvoir apporter un service rendu au niveau du patient et du soignant c'est ce qu'on appelle l'approche de précision toujours personnalisée chez nous on va avoir des en permanence une résonance entre le monde du diagnostic et le monde de la pharma avec de la propriété intellectuelle et de la valeur qui va se générer au fur et à mesure de cette de cette interaction qui va toucher soit des outils des biomarqueurs des tests des essais qui vont être valides maintenant au niveau réglementaire et au niveau commercial mais également de l'information du savoir-faire de l'expérience des essais cliniques et des moyens de générer de nouveaux types de nouveaux types d'informations si bon on va pouvoir introduire ensuite le terme de translationnel je reviendrai là dessus donc je disais tout à l'heure on a gardé c'est aussi une des caractéristiques de roche c'est lors de du rachat de genentech en 2009 en fait c'est une histoire assez longue faisait 20 ans que roche et genentech travaillent ensemble avec des programmes collaboratifs et roche l'entreprise suisse était intéressé par la culture californienne et la façon à la biotech d'avancer et de créer des nouveautés et puis petit à petit ce rapprochement s'est fait pas dans la douleur pas dans le rachat brutal d'action et l'opéa classique mais par un mariage ou par une fusion préfère parler de fusion de deux entreprises et et en même temps la code est là l'hypothèse que finalement mettre les structures de recherche et développement en compétition en émulation compétitive ça allait être productif en termes de molécules de nouveaux essais cliniques ce qui est contraire à la philosophie générale les entreprises qui vont dans le lead management dans l'exécution et l'élimination de tous les doublons etc etc roche bâti encore une fois son modèle de croissance sur l'hypothèse que la r&d est le moteur qui va générer de nouvelles solutions thérapeutiques donc contrairement à d'autres d'autres entreprises pharma qui bâtissent leur modèle de croissance sur un modèle purement financier d'achat d'assets de molécules sur le marché et qui des fois ferme des centres de recherche et annule complètement des efforts on va dire qu'ils sont long terme basé sur une route un retour sur investissement très court terme on investit exactement sur l'inverse on bâti sur la compétence et sur sur les gens et les partenariats et je vais revenir sur les partenariats donc résultant de ça on a une structure Genentech Research Early Development et Pharma Research Early Development avec au milieu un firewall c'est à dire une frontière qui étanchéifie l'information et on va revoir ce que cela implique au niveau de l'institut il n'y a pas que ça il y a en amont de ces structures de très nombreux partenariats en fait aujourd'hui je pense qu'on en dénombre plus de 350 partenariats publics privés ou partenariats privés privés biothèques associés etc il y a un tiers des molécules de roche qui viennent de partenariats avec des structures externes qu'elles soient publiques ou privées et et on voit aussi la société Shugai qui est qui aujourd'hui dans le giron de roche qui est une société japonaise qui apporte également beaucoup de molécules dans le domaine de l'inflammation et de l'oncologie et puis les structures de roche diagnostique alors vous voyez en fait le pipeline est à peu près le suivant phase de recherche et développement précoce accélération au travers les raids et puis lorsqu'une phase de de prof de concept clinique phase 2b a été atteinte à ce moment là on appelle ça chez nous le lip entre c'est la décision d'aller vers l'enregistrement des molécules et à ce moment là c'est roche qui reprend la main avec la machine veut dire extrêmement bien rodée de l'enregistrement et d'essai de d'essai de phase 3 donc ça vous donne une idée de la complexité de l'organisation vous avez les les reds ici shugai roche pharma roche diag avec les quatre sociétés qui dépendent de roche diag et les interactions à tous les niveaux de de la phase précoce avec ensuite les domaines de lip 350 collaborations en amont plus de 60% des molécules qui sont en développement aujourd'hui dans tous secteurs confondus pas qu'en oncologie sont accompagnés d'un test compagnon et aujourd'hui cinq molécules sur les vins sur le marché de roche sont accompagnés d'un test compagnon donc la médecine de précision ou la médecine personnalisée de précision c'est pas un fantasme c'est une réalité opérationnelle et c'est une réalité business au niveau de ce que nous faisons des exemples sur les sur les cinq molécules je vais pas les détailler mais oui quand orange et on qu'au viraux neurosciences en bleu ofta ou immunos qui sont donc les différents secteurs de focus de roche au niveau thérapeutique et vous voyez que dans tous les cas on a des exemples qui sont des tests de molécules compagnons en développement ou sur le marché je vais insister sur la sur un autre trait qui est important dans la médecine de précision ou personnaliser de précision c'est la donnée on parle souvent de la médecine de précision comme étant le mariage entre le biomarqueur et le thérapeutique en fait aujourd'hui avec les technologies on va dire informatique on peut croiser et apporter énormément de données contextuelles très tôt dans l'algorithme de décision et je pense encore plus tôt vers la recherche qui permettent de contextualiser au niveau recherche les bases de données existantes avec les différentes phases de développement et d'enrichir quasiment à chaque instant les données d'un patient dans le contexte des dizaines de milliers de patients qui ont déjà connu les mêmes histoires les mêmes parcours et qui ont eu différents outcomes et par lesquels on peut enrichir la donnée du patient vous avez sur les réseaux internet et des conférences TED et d'autres de gens qui vont vous qui vont raconter leur parcours et qui vont mettre en communauté libre accès leurs données leurs dossiers médicaux leurs données génomiques génétiques il ya des bases de données qui sont anonymisées de base de données génomiques pures mais il ya des données il ya des bases de données qui seront contextuelles c'est à la fois des données médicales et des données homiques qui sont des données extrêmement riches qu'il est important aujourd'hui de considérer avant de commencer la moindre manip ça fait des années que je dis à mes chercheurs avant de faire une souris ou de faire une manip de transcriptome de faire quoi que ce soit avez vous regardez ce qu'il ya dans les bases de données publiques elles sont en libre accès elles permettent d'éviter souvent de faire des erreurs elles permettent d'apporter un poids statistique et un enrichissement de données aux données qui existent et elles permettent de guider vers le reste à faire qui est effectif par rapport à la connaissance préalable c'est un peu comme si on essayait dorénavant d'éviter chaque matin de sauter sur la première idée avant de regarder comment d'autres ont déjà fait c'est le le modèle du poisson rouge j'ai un tour pidi je recommence voilà donc l'idée c'est de bâtir de bâtir notre modèle et de bâtir la médecine de précision personnalisée dans le contexte des données existantes si je prends l'exemple de l'un cas et l'engagement de l'un cas et des programmes qui sont en train de se mettre en place maintenant c'est d'essayer à l'horizon 2019 de traiter chaque patient atteint d'un cancer dans le contexte des 350 mille cas déjà existants d'avoir une base génomique une base médicale qui permettent de croiser et une base d'un apathe qui permet de contextualiser chaque patient dans le contexte des des expériences antérieures vous me direz c'est un fantasme absolu alors à ce moment là je vous invite à regarder les sites web de ibm watson et de voir qu'aujourd'hui ou md anderson au fred hutch cancer center à new york il ya déjà des équipements d'intelligence artificielle promu par ibm dans ce cas avec un super computer qui s'appelle watson watson c'est pas le watson de watson et creek c'est un des fondateurs d'arrivée il ya beaucoup de watson des états unis en fait et donc cet ibm watson est un quel succupère calculateur qui a déjà gagné des jeux des jeux télévisés qui est une machine parlante dotée d'humour d'intelligence artificielle extrêmement performante et qui est en réalité capable par exemple au fred hutch d'analyser un nouvel autoradiogramme un scan d'un patient au vu des 37000 cas déjà existants en deux secondes ce qui permet aux radiologues d'avoir une analyse de l'image contextualisée avec une profondeur de 37000 cas déjà existants et c'est une réalité aujourd'hui existante c'est pas un fantasme encore une fois donc la médecine de précision la médecine personnalise de précision selon la vue de l'inca si je reviens sur l'inca c'est d'avoir la capacité à terme de pouvoir permettre au binôme soignant soigner chacun équipé d'un ordinateur d'avoir un dialogue enrichi et une décision commune qui soit adaptée au patient par rapport à son besoin réel et avéré c'est ce que je vois comme médecine personnalisée de précision et là on n'est pas qu'en oncologie on peut décliner ça à l'envie dans tous les autres secteurs si on intègre la data donc on est dans un domaine où le diagnostic est important diagnostic de plus en plus moléculaire mais pas que je pense que l'imagerie a un rôle essentiel qui devrait revenir sur le premier plan la donnée clinique et puis la donnée de real world ou la donnée génomique avec des outils analytiques et 12 outils des déclinaisons au terme de recherche et développement d'essais cliniques voire même de services rendus d'allégation de services rendus et et de bénéfices réels rendus aux patients on a trois exemples en termes de données génémiques on a foundation medicine qui est également une société qui a été racheté par roche qui est une société qui base en fait sa méthode sur l'analyse de plus de 315 marqueurs 315 gènes séquencé complètement et analysé par rapport aux altérations génétiques du cancer qui a également un réservoir de 80 mille cas analysés dans différentes indications en cancérologie flat iron qui est une énorme base on va dire de données de vie réelle de patients et toutes ces données sont consolidées par rapport à nos essais cliniques qui apportent de nouveaux insights à différents stades soit de la recherche soit du du suivi du du molécules sur le marché j'en viens à l'institut roche à l'institut roche que je dirige est une structure unique chez roche c'est une entreprise indépendante une sas une petite entreprise en fait on est 20 et on a la responsabilité de représenter en france et de et de réaliser tous les programmes de recherche et de développement précoce pour l'ensemble des structures du groupe donc que ce soit genentech que ce soit roche balle que ce soit chougaï que ce soit les autres entités roche diag on peut appeler ça un guichet unique si vous voulez et la structure de l'institut est faite pour pouvoir servir différents programmes de recherche et développement soit pour roche france soit donc genentech ou piret on a également une spécialité dans l'institut c'est d'avoir des mathématiciens qui sont une spécialité assez unique en france au point que genentech ou roche balle a recruté ces personnes à l'intérieur de l'institut sachant que cette expertise était unique au monde et donc on a des computer scientists des gens qui font des biomathématiques qui sont en fait les stratèges qui analysent en temps réel les données de nos essais cliniques stratégiques phase 3 et permettre de faire de la navigation à vue de l'adaptatif par rapport à ces essais donc on peut être fier en france d'avoir ce type de spécialité de compétences reconnus internationalement par la société on a également un laboratoire mixte je n'aurai pas trop le temps d'aller dedans c'est un exemple assez unique où on avait développé un partenariat avec la société areva areva cette entreprise qui est une spécialité dans le dans le génie nucléaire et nous on apporte la composante biologique et médicale et on a forgé les anticorps radiothérapeutiques de demain nouvelle classe avec l'apport de areva d'un côté sur l'ingénierie nucléaire et l'apport de roche dans le domaine des anticorps monoclonothérapeutiques et on espère bien que d'ici un ou deux ans ces projets vont émerger et déboucher en clinique et ça c'est un pari assez important mais encore une fois basé sur les expertises réciproques et la reconnaissance de la valeur ajoutée de chacun c'est un exemple dont je suis assez 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 fier moi c'est l'équipe donc vous reconnaissez ici Myriam qui est caché Ludovic pour la partie Genentech et puis donc c'est ces biométriciens qui sont dans l'équipe un point sur l'institut roche c'est que au fur et à mesure des années on a on a construit l'institut on a consolidé les équipes on a augmenté notre surface d'échange on va dire avec un réseau de thèses art cifre on a je crois une plus d'une dizaine de thèses cifre jusqu'à aujourd'hui et on continue à en avoir l'idée étant que ces thèses art sont pas évidemment dans l'institut mais sont à l'extérieur dans les laboratoires avec lesquels on travaille et constituent en fait des traits d'union entre la recherche académique et la recherche privée la thèses cifre c'est un des dispositifs uniques en france qui permet d'avoir des partenaires publics privés dès les phases primaires de la recherche et qui permet de former des chercheurs ayant la double culture pas la double compétence seulement mais la cul parce qu'il ya qu'une seule compétence la science est une seule compétence et 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 cette double compétence et double cette double culture je veux dire entre l'industrie et le public avec l'espoir secret qu'un jour moi qui suis un hybride somatique aussi on puisse avoir une culture bien plus partagée entre le public et le privé donc ça c'est des graines pour demain bon je reviens sur les sur les aires thérapeutiques maladies rares oncologie neurosciences immunos et oftas sont des cinq domaines thérapeutiques majeurs de roche dans lesquels on développe nos programmes et on a des compétences à l'institut roche un mot sur la translation on a souvent une vision très réductionniste de la recherche translationnelle je vais vous proposer ma définition qui est aussi une définition qu'on a de façon opérationnelle chez roche en sciences pharmaceutiques mais voilà souvent on on va introduire le mot de translation dans ce qui est un pontage entre la recherche amont portée par les pharmacologues les biologistes les chimistes les les physiciens les les pharmaciens et le monde de la clinique le monde du développement dans lequel on va trouver d'autres catégories professionnelles très souvent dans l'industrie on a des projets qui passent cinq dix ans avant même qu'un patient soit inclus avant même qu'un patient soit approché et très souvent on a une vision très on va dire science dure du problème on va travailler je prends un exemple en oncologie on va travailler sur un oncogène on va travailler sur une entité moléculaire on va la cristalliser on va mettre dessus des petites molécules on va faire en sorte que ces petites molécules elle passe dans les cellules et puis on va faire en sorte que ces petites molécules elles soient également capable de répondre à certaines règles de chimie pour passer dans des organismes vivants d'être stable etc et à ce moment là on va commencer à parler d'un drug like et on va vouloir aller en clinique et puis on va se rendre compte notamment en neurosciences qu'on sait pas vraiment dans quelle maladie on veut aller on a un imiteur d'une gpcr mais on sait pas dans quelle indication on va placer ça alors là on commence à résardé on commence à tenter en fait des tentatives souvent avortées de modèles translationnel on appelle les petites souris au secours et puis on essaie de faire des choses ça c'est la recherche dite translationnel où on a souvent l'implication des clinical pharmacologist pour aider à passer le gap et essayer de faire pénétrer ce ce concept thérapeutique dans la réalité médicale ça c'est c'est aussi une vision on va dire du 20e siècle qui est dépassé de la recherche translationnel pour moi la recherche translationnel c'est ça aussi c'est cette approche avant la molécule de connaissance de la maladie c'est ce qu'on fait avec l'association fondamentale et avec vous sur la connaissance de la maladie sur son histoire naturelle c'est la découverte de nouveaux concepts de nouvelles cibles de nouveaux moyens d'investigation de nouveaux biomarqueurs de nouvelles techniques qui vont permettre d'être on dit knowledgeable en capacité de faire des hypothèses médicales qui soient à peu près intelligentes mais c'est aussi ça beaucoup c'est d'apprendre de nos essais cliniques c'est d'apprendre de nos molécules sur le marché d'apprendre de l'expérience de vraie vie et des données des big data dont je parlais tout à l'heure pour sourcer de nouveaux de nouvelles hypothèses ou concepts thérapeutiques pour pouvoir aller de nouveau et rapidement chez le patient pour moi la recherche translationnel on aurait dû l'appeler dès le départ rétro translationnel et revenir des définitions à la claude bernard qui disait à ses médecins le matin le matin vous voyez des patients l'après midi vous allez au laboratoire vous observez vous modélisez vous expérimentez et on est beaucoup plus proche de la recherche clinique exploratoire que de la recherche dure vers le médical pour moi la recherche translationnel commence au niveau du patient alors on a des petites phrases du type from bed to bed to bed c'est plutôt ça que bench to bed et en fait ça commence par le patient ça passe sur les modèles sur l'approximation qu'on est obligé de faire pour accélérer cette recherche mais sur un retour le plus rapide possible vers le patient donc une boucle et pour ceux qui se rappellent de leur cours de maths de cinquième la translation c'est soit un mouvement rectiligne soit un mouvement rotatoire je préférerais le mouvement de la pédale de vélo si vous voulez la définition opérationnelle de la translation l'institut roche aujourd'hui c'est le capital de plus de 150 158 exactement programme scientifique développé depuis 2009 avec différentes institutions qu'elles soient publiques ou privées c'est 48 millions d'euros d'investis dans ces programmes de recherche je suis très fier de ce chiffre là parce que finalement si je résume ma mission à une phrase ce que mon patron me dit c'est ramène de l'argent de roche en france pour faire de la recherche donc aujourd'hui je suis pas contributeur de cette somme mais on peut être assez fier d'avoir ramené en france qui n'a pas dans un dans un pays où il n'y a pas les gros centres de recherche de roche ce niveau d'investissement en r&d et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi on a fait ça parce qu'évidemment il ya il ya une raison et un rationnel à faire cet investissement sinon je serai en californie ou ailleurs c'est des publications parce que nous sommes des chercheurs et que nous entendons faire valoir on va dire notre apport et dans nos partenariats on contribue en tant que scientifique et non pas en tant que animateur ou broker ou quoi encore on n'est pas des scientifiques à faire on est des chercheurs on n'est pas un fond on est pas une fondation on est un institut de recherche et puis bon donc des des postes créés par par effet indirect ou des tels chiffres je suis passé sur ça vous connaissez aussi bien que moi je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je pense que l'institut roche c'est un incubateur donc pour ses partenaires de recherche et pour l'ensemble de la r&d du groupe afin que les patients bénéficient d'innovation c'est c'est vraiment un axe qu'on essaye de développer de renforcer dans tous les domaines et maintenant je vais parler un peu de neurosciences pour finir notre vision sur sur les neurosciences là c'est c'est une c'est une image piret c'est à dire avec un programme qui est neurosciences ophtalmo rare disease donc nord mais si on focalise sur neurosciences vraiment le point d'entrée c'est d'avoir des maladies qui sont avérées et qui n'ont pas de solution aujourd'hui satisfaisante d'avoir des points d'entrée sur le plan mécanistique des leviers opérationnel qu'on peut on va dire opérationnaliser en termes de molécules et de mécanismes d'action d'avoir des outils de suivi de l'effet biologique ou de l'effet phénotypique à différents états macro que ce soit vitro vivo ou ex ex vivo et puis d'avoir également une communauté autour encore une fois on essaye d'être le plus près possible de l'hôpital le plus près possible de la clinique le plus près possible des patients pour que même dans un schéma de développement précoce de recherche dite fondamentale on cale au plus près de la réalité thérapeutique et médicale donc si je traduis ça sur sur les neurosciences on va avoir trois types de programmes sont de maladies neurodégénératives neurodéveloppement et psychiatrie avec en déclinaison alzheimer parkinson ms ms est un secteur qui est très actif chez nous puisqu'on a une molécule en phase 3 qui rentre en enregistrement cette année maladie du développement autisme ça on va en reparler psychiatrie et douleurs notamment chez Genentech alors c'est pas que je veux pas le partager c'est que ça tenait pas sur l'adia mais si vous voulez le voir c'est c'est en libre accès c'est le portefeuille des molécules actives en essai clinique chez Roche aujourd'hui en domaine des neurosciences donc vous avez des molécules qui sont en phase 1 phase 2 phase 3 phase 3 c'est essentiellement donc le crée l'usumab dans la sclérose en plaques et puis d'autres d'autres molécules qui sont en phase d'accélération il ya ici c'est une molécule sur lequel je vais revenir et voilà mais tout est disponible en ligne sur le sur le roche.net donc vous allez sur le web et vous avez exactement tout le portefeuille des 70 molécules actuellement en essai clinique ce qui n'est pas visible la partie non visible de l'iceberg c'est tout ce qui est en pré clinique mais vous pouviez multiplié par trois ou quatre le nombre de molécules en clinique pour savoir ce qui est en phase de l'idée du candidate pour une idée de ce qu'il ya dans le dans le pipeline c'est on a des modèles d'attrition et on sait que quand on rentre dans un essai clinique de phase 1 on a seulement une chance sur dix d'aller au bout quand on rentre en recherche sur une molécule on a une chance sur dix mille d'aller au bout il n'y a pas dans l'industrie ou dans aucune industrie de modèle d'attrition qui soit aussi fort vous imaginez pas que dans l'aéronautique quand on construit un avion on a une chance sur dix qui volent ça le ferait pas mais dans l'industrie on sait que dans l'industrie pharma on sait qu'on a ce type de niveau de risque et d'enjeux alors je dis juste ça c'est que de temps en temps on nous on nous dit mais vous êtes dans un système qui est très confortable pour y avoir été depuis une trentaine d'années c'est pas si confortable que ça que de se dire on rentre en clinique on va dépenser elle est la première année 20 millions la troisième année 200 millions enfin la troisième année 200 millions et les cinq années suivantes 500 millions par an et on a une chance sur dix d'aller au bout il faut être sacrément joueur quoi faut avoir l'air insolide aussi les défis qu'on a à différentes stades du développement c'est typiquement la définition de la cible et encore une fois la définition de la cible pure un tube à essai c'est encore extrêmement fragile la définition opérationnelle de la génomique fonctionnelle du la cible dans le bon tissu et dans le dans des conditions où la molécule va avoir les des ratios efficacité sécurité sont extrêmement importants et ensuite et bien sûr la reconnaissance que chaque patient est complètement différent l'un de l'autre et même son histoire conditionne ses différences extrêmement important dans dans le développement donc on a des des complexités à tous les étages en ce qui concerne la psychiatrie on a peut-être encore un niveau de complexité supplémentaire dont dans l'aspect phénotypique dans l'aspect définition éthiologique et de la définition même de la de la pathologie on a des données qui sont très hétérogènes et on a en termes phénotypiques pur c'est pas des oncogènes quoi c'est pas des mutations simples c'est pas des maladies si rares que ça avec une définition d'héritabilité un trait dominant donc dans ces conditions là il faut faire face à cette complexité et embrasser et accepter la complexité très très tôt et comme je vous disais tout à l'heure trop longtemps dans l'industrie pharma on a été dans un modèle j'ai une molécule j'ai un antagoniste j'ai un inhibiteur il est parfait chimiquement il devrait marcher j'ai commencé ma carrière sur des essais cliniques sur parkinson avec plus de 3 3500 patients dans des cohortes avec des résultats d'essais cliniques qui se sont plantés à l'arrivée parce qu'on n'avait aucune donnée de biomarqueurs et de stratification de patients ça apprend beaucoup sur ce qu'il faut faire et l'humilité qu'il faut avoir dans la connaissance préalable avant de rentrer dans un champ et je pense qu'en neurosciences c'est une des difficultés majeures le fait qu'il faille accepter avant même de commencer l'alzheimer nous a appris beaucoup par exemple à être humble et attendre d'avoir les données suffisantes sur la connaissance de la pathologie pour pouvoir réellement commencer d'où cette étude qu'on fait ensemble sur autisme pour avoir au départ une modélisation et une on va dire une rampe de lancement qui soit cohérente avec ce qu'on veut faire ensuite en clinique notamment sur l'autisme pour nous ça correspond exactement à ce qu'on disait tout à l'heure sur sur le besoin médical sur les données de connaissances émergentes sur la partie scientifique et sur l'aspect tractability des cibles qui nous permet excusez moi pour l'anglais qui nous permet de dire qu'il ya un bon rationnel et une je dirais une base de départ qui est suffisante qui est intéressante pour commencer peut-être pas suffisante l'approche de la molécule qui est aujourd'hui chez roche en phase 3 donc le v1 et antagoniste c'est d'essayer d'aborder sous un ouvre et l'angle une approche pharmacologique de l'autisme et d'essayer de montrer qu'il ya un avantage sur un type de phénotype et un type de un type d'altération ou de modification de maladie qui est qui est tractable mais encore une fois pour cela je faisais tout à l'heure sur la partie connaissance préalable de la maladie modélisation de l'hétérogénité prise en compte des différences individuelles et des différences phénotypiques qui sont majeures sur les sur les différentes pathologies une histoire naturelle était une un des leviers nécessaires pour pouvoir avancer et donc voilà un peu comme on représente en fait l'approche je dirais de compréhension et d'étude observationnelle qui est l'étude qui est promue par un faux érotisme sur ce projet qui permet en parallèle de ce qu'on est en train de faire sur l'essai clinique avec les différentes phases de développement clinique d'avoir des données observationnelles dans un partenariat public privé qui permet d'enrichir le setting et qui nous permet d'adapter en tout cas la connaissance sur les échelles d'évaluation sur différents critères qui qui deviennent à ce moment là compatible avec la performance qu'on veut atteindre dans l'essai clinique de phase 3 donc vous voyez que cette l'idée de cette dia c'est de remettre en contexte qu'on est en train de faire ici avec vous dans la perspective de nos essais cliniques d'enregistrement sur le virouanais antagoniste à un moment il ya une association qui se passe pour pouvoir rapprocher le plus près possible l'histoire préalable nécessaire la connaissance le contexte pour pouvoir réellement informer instruire et rendre intelligible les données qui vont sortir de l'essai de phase 3 les essais de phase 1 phase 2 ont été je crois promu en dehors de la france dans d'autres centres et l'essai de phase 3 va inclure des centres français et je pense que ce qui est généré aujourd'hui dans l'essai dans l'étude de connaissances de la maladie est un encore une fois un tremplin ou une base de connaissances qui est essentielle pour pouvoir avancer et donc dans cet aspect là les choses qui sont fondamentales c'est tout ce qui permet d'avoir du partage d'expérience éventuellement de nouveaux biomarqueurs et un support pour accélérer les molécules qui sont en essai clinique et d'avoir une ce qu'on appelle une probabilité de succès thérapeutique accélérée du cas conforté dérisqué et typiquement c'est là ça je n'ai pas besoin de repasser dessus c'est vous le connaissez mieux que moi c'est le cahier des charges de l'essai je pense qu'il ya des personnes qui pourraient mieux les commenter que moi et je veux souligner ici que le fait que c'est une association de plusieurs partenaires qui chacun contribue à quelque chose là l'industrie n'est pas on va dire observateur extérieur sponsor payeur banquier l'industrie est réellement partenaire à part entière en tant que chercheurs contributeurs dans dans l'étude et c'est ça un des traits fondamentaux d'un partenariat réussi la reconnaissance de la valeur de la contribution de chacun dans un partenariat chez nous on évalue beaucoup nos projets en fonction de la qualité scientifique en fonction de l'outcome qui est prévu mais aussi en fonction de la vision commune et l'alignement par rapport à ce qu'on veut faire ensemble c'est comme dans un mariage en fait si si au départ il n'y a pas de vision commune s'il y a juste une association d'intérêts à ce moment là faut faire une essai il faut pas faire un mariage voilà et souvent des mariages se termine en essai d'ailleurs bon je je arrête ma digression je continue ça c'est c'est aussi mettre l'étude un faux érotisme dans qu'on qu'on fait avec l'association fondamentale la fondation fondamentale dans le contexte de ce que nous faisons en actuellement chez roche dans le domaine de l'autisme et vous voyez qu'il ya de très nombreux programmes qui tournent également avec en parallèle de ce qu'on fait avec l'association mais ça touche aussi là on revoit l'association la fondation à différents niveaux ça touche aussi beaucoup de beaucoup d'aspects qu'est ce qu'on cherche et pourquoi on est en france je vais aborder ma conclusion maintenant c'est pourquoi on est en france et qu'est ce qu'on veut faire en france et pourquoi l'institut roche est en france il n'y a pas d'institut roche ailleurs la france chez roche roche c'est le deuxième pays en termes d'essais cliniques c'est le troisième pays en termes de marché et c'est le deuxième pays en termes de recherche de recherche amont pourquoi ça c'est pas parce que les américains aiment le fromage ou le vin je sais quoi c'est parce que en france il ya depuis très longtemps une excellence biomédicale et une excellence de recherche biomédicale avérée il ya une formation et des universités qui sont solides il ya il ya des ch u il ya des formations qui sont qui sont probablement meilleurs que dans beaucoup d'autres pays il ya également une richesse et une concentration sur des centres d'excellence il ya depuis quelques années des programmes comme les investissements d'avenir qui concentrent encore ces forces et qui créent des plateformes multidisciplinaires qui regroupent à la fois des médecins des patients des chercheurs et qui permettent d'avoir des accès renforcés contextualisés à quelque chose qui fait vraiment du sens et puis quelque chose que qu'on oublie trop souvent parce qu'on râle en permanence dessus et on entend tous les ans parler du trou de la sécu il existe en france un système de collecte de données qui date de 1945 et qui est absolument unique au monde sur une corde de plus de 60 millions de personnes à chaque citoyen français avec un numéro de sécu et ces données là aujourd'hui sont en train d'être non pas mise à disposition sauvagement des GAFA et de ce qu'on voudrait imaginer mais d'être utilisable et utilisée pour permettre d'avoir des allégations de service rendu réel aux patients plus d'autres systèmes d'amplification de connaissances faire la france est un pays unique au monde de par la formation des chercheurs à des médecins de par les collègues de données des bases et des registres et pour cela roche a compris que c'était un endroit où il fallait absolument être en termes de recherche et d'essais cliniques et de développement d'où l'institut roche voilà je remercie